Musique L'enthousiasme des Américains pour la Formule 1 est incroyable et cet enthousiasme est né à plusieurs générations de courses de Grand Prix mémorables. Bruce McLaren a remporté sa première victoire à Sebring en 1959. En 1983 à Long Beach, John Watson a remporté la victoire malgré la plus mauvaise place en qualification jamais réalisée pour un vainqueur. Nous voici aujourd'hui dans le comté de Trevis au Texas où se trouve un circuit magnifique doté de 20 virages et permettant des vitesses de 320 km heure. Pied au plancher sur 60% de sa longueur et de nombreuses possibilités de dépassement, surtout avec les deux zones de DRS du virage 1 et la longue ligne droite avant le virage 12. Quelle course nous allons vivre aujourd'hui ? Je suis aux côtés de Nicolas Martin aujourd'hui, ravi de vous revoir. Alors dites-moi, pourquoi pensez-vous que ce Grand Prix a rencontré un tel succès depuis son retour au calendrier en 2012 ? Eh bien tout le mérite revient aux promoteurs de la course. Ils organisent un Grand Prix dans une partie du pays où le sport automobile est roi. Ils font une promotion très bien ciblée et ils soignent leur public avec d'excellentes infrastructures. Avoir un bon circuit n'aute rien à l'affaire et c'est tout à fait le cas ici. Le tracé est intéressant et le spectacle est assuré. Voir une victoire décisive pour le championnat ici comme en 2015 serait bien sûr un petit plus. Maintenant c'est aux pilotes que revient la lourde tâche de nous offrir une aussi belle course. Tu peux freiner tard en entrant dans le premier virage grâce à la pente. Toutefois c'est un virage lent alors fais bien attention. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Red Bull a fait belle impression lors des qualifications d'hier. C'est Daniel Ricciardo qui s'élance de la première place. Accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Rosberg, Kimi Räikkönen et Vettel. Bottas et une Renault, Magnussen et Daniel Gviatt. Button, Massa, Fernando Alonso et Perez. Grosjean, Hülkenberg, Carlos Sainz et Esteban Gutiérrez. Nasser et Ericsson. Rio, Arianto et Pascal Berlein complètent la grille de départ. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Et bien salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix des USA. Donc, je vais préciser un petit truc. C'est qu'en fait, j'ai déjà fait la course. C'est juste que ce putain de jeu n'a tout simplement pas sauvegardé le Grand Prix. Donc, nous voilà, pour refaire cette fichue course qui, en plus, je ne suis pas très fan. Pas très fan de circuit, il est un peu dur avec les S et tout ça. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est ainsi. Et voilà, j'espère juste que cette fois-ci, il ne va pas sauvegarder. Tout simplement parce que j'étais quand même arrivé sixième. J'espère que je ne vais pas faire pire. Enfin, pire, que je ne vais pas faire moins bien. Enfin, voilà, j'espère que je vais faire mieux. Si c'est possible. Et j'espère qu'il y aura de l'action comme au premier Grand Prix que j'ai fait. Parce qu'il y avait une Virtua Safety Car et tout et tout. Donc voilà. Allez, on regarde la stratégie de course. Après, ce petit coup de gueule que je tenais quand même à préciser. On aura 14 tours. Je vais déjà prendre un peu plus de 16, voilà, 16 de 26 kilos, 27 kilos pour faire 16,5 tours. Comme ça, je pourrais taper dans le riche. Et au niveau de la stratégie, normalement, c'est bon, ça devrait le faire. Ok, on est parti pour le tour de chauve que je vais cuter, faire une petite ellipse comme d'habitude. C'est parti. Hop, l'IA reprend le contrôle de la voiture. Donc, on ne va pas tarder à partir. Je suis vraiment dégoûté en tout cas que je devais refaire cette course. Parce que voilà, je l'avais terminé 6ème. Ricardo Everstappen, le doublé de Red Bull. Enfin voilà, c'était pas mal. C'était une bonne course. Il y avait une Virtua Safety Car dès le départ, voilà. C'était pas mal. Bon, malheureusement, Magnussen n'était pas dans les points. Donc, j'espère que cette fois-ci, il le sera dans les points. Ça sera pas mal pour l'équipe. Allez, on est parti. Je passe en riche comme d'habitude. Et c'est parti. J'ai pu prendre l'aspiration. Ok. Oh, c'est beau. Oh, il y a eu de la casse. J'ai foutu la merde comme d'habitude. Mais moi, je n'ai rien eu. Je ne sais pas où Everstappen, du coup. Je ne sais pas. C'est Hamilton qui est 2ème, du coup. La voiture de sécurité virtuelle a été déployée. Ralentit et garde un Delta positif. Alors là, vous allez le voir. Roulez-moi vite. Notre indicateur Delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Hulkenberg. Oh, purée. Hulkenberg hors course. Vous allez voir ça en replay. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Normalement, c'est le jeu ne bug pas. Ben voilà. Il s'est passé quasiment la même chose qu'à mon premier Grand Prix. A croire qu'à chaque Grand Prix des Etats-Unis au départ, il y aura une safety car. Une virtual safety car. Oh, il est chiant, Zeltan. Du coup, j'ai pris un mauvais déport. Enfin, ouais, j'ai mal repris, du coup. Ça va être chaud de... De reprendre sur Hamilton, surtout qu'Hamilton... Enfin, non, non, techniquement, c'est moi qui dois le reprendre, mais bon. Ouh, il y a encore eu de la casse, on dirait. Pendant ce temps que je disais non. Encore un drapeau, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pendant ce temps que je fais ma petite sortie de route, là. Ouh, je vois mon coéquipier loin. Oh non, quel dommage ! Je le vois dans les derniers. Il a dû prendre... Oh là là, décidément, il est maudit. On va croire qu'il y a un scénario. Puisque ça se répète. Oh non, Magnussen, très loin. Quel dommage. Quel dommage. Bon, allez, on va essayer de revenir sur Hamilton. Ça va être compliqué. Allez, on va être au sixième tour et je vais rentrer au stand. Oh, c'était limite. Vous avez vu ça ? La vache. C'était limite de chez limite. J'ai failli taper le muret. Je vous avoue que je me suis chier dessus. Tout simplement. Allez, il faut espérer. Ouais, normalement, je repars avant. Allez, go, 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 go. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Ok, la sortie des stands. Je me retrouve... Enfin, la sortie. Pas la sortie des stands, mais... Enfin, vous m'avez compris, mais je me retrouve cinquième. Donc, après que les autres ont fait leur arrêt. Donc, ça va. C'est pas mal. Mais bon, la course n'est pas encore faite. Et j'ai un vergetapel agressif. Surtout quand je sais... Qu'il avait gagné... Enfin, qu'il avait gagné... Qu'il était deuxième à la... À la course. Qu'il n'avait pas été sauvegardé. Donc, lui, par contre, il n'y gagne pas au change. C'est bien dommage, parce que du coup, Red Bull rattrape Ferrari. Enfin, sûrement. Je n'ai pas compté les points, mais un doublé, c'est pas rien. En plus, Vettel n'avait pas marqué de points. Il était 11ème, il avait fait un petit accident. Enfin bref, là, je vous raconte une course que je ne diffuserai pas. Donc, ça ne sert à rien. Puis, il faut que je reste concentré. Et me défendre de Verstappen. Oh, je passe même 4ème, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas vu qui c'est qui était au stand, du coup. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Ouais, je le sais. Oh, il veut tenter, là. Oh, ça a tapé, je l'ai senti. C'était tendu. Oh, là, là, regardez tout le peloton derrière moi, là. J'ai ramené les 10 premiers, quoi. Et Ricciardo qui gagne. Bon, bah, dommage pour Verstappen, il a perdu au change. Et moi, j'ai gagné 2 places par rapport à mon autre course. Et c'est fait, 4ème place. Ouais, j'ai surtout hyper bien défendu, quoi, parce que, parce que, sinon, autant, il me battait largement. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Matan ? C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret d'estin... Et bah, du coup, pas de doublé de Red Bull, dommage, mais un doublé de Mercedes. C'est dommage. Pour Red Bull. Il peut également s'appuyer sur le talent du pilote. Les pilotes font leur apparition. Je suis heureux de voir Red Bull sur le haut du podium, car ils ont énormément apporté à la Formule 1. Voici un nouveau trophée qui part pour Milton Keynes. Et bah, voilà, du coup, je suis quand même déçu pour Red Bull 1, qui avait marqué 25 et 10. 8 points, maintenant, c'est plus que 25 et 10 points. Ça change quand même la donne. Et comme VTL, maintenant, est dans les points, au lieu que dans ma précédente course, il n'était pas dans les points. Bah, ça change carrément la donne. Ça change tout le championnat, j'ai envie de vous dire. Parce que là, Red Bull avait fait un sacré coup. L'autre course, il s'était annulé. Donc, voilà, on verra bien. Dans les autres courses, si Red Bull peut revenir sur Ferrari. On verra. Seul le temps nous le dira. Voilà, du coup, la suite... Bah, Raikkonen est à la 7ème place. Voilà, VTL à la 6ème. Bottas, du coup, à la 8ème, qui finit devant Massa. Massa qui n'est pas dans les points, du coup. Massa qui est à la 11ème place. Il était parti de la 12ème. Et Grosjean... Ah, oh, purée ! Alors, ça, par contre, il n'y avait pas eu... Mais, du coup, deux Français dans les points. Moi et Grosjean... Ah, bah, là, je suis content. Là, je suis content, quand même. Grosjean, même si c'est que 1 point, mais enfin, il marque des points. Ça faisait hyper longtemps, quoi, sans déconner. Donc, bien joué à lui. Et qui s'est fait détrôner. Enfin, il a détrôné et qui était parti 10ème. Mon coéquipier, il a fini bien loin, 18ème. Mais il a eu un accident, on l'a vu. C'est peut-être même lui qui a l'origine de la safety car, la virtual safety car. Mais tout ça, vous l'avez vu sûrement, normalement, dans le replay. Voilà, le classement pilote avec Rosberg, toujours largement leader de ce championnat. Avec 213 points pour 185 points avec son coéquipier. Pour son coéquipier, Lewis Hamilton. Ricardo qui remonte avec ses 150 points. Attention à Hamilton. Ricardo revient, voilà. Dans le top 3, ça c'est sûr, il est là. Et Raikkonen est quand même assez loin derrière. Enfin, loin par rapport à ce que Ricardo est en train de remonter depuis ses derniers Grands Prix. Voilà, Raikkonen à la 4ème place avec 129 points. Et son coéquipier juste derrière, 127 points. Moi, avec 113 points, je me retrouve à la 6ème place. Je reviens doucement sur Vettel, mais Verstappen aussi, bien sûr, moi. Avec ses 97 points. 97 points, oui, c'est ça. Voilà, 7ème place, Bottas est passé sur son coéquipier de 4 petits points. Voilà, c'est vraiment pas grand chose. Et du coup, Bottas est 8ème. Et Massa à la 9ème place, pas de changement au fond. Bon, si ce n'est Pérez avec son petit point, ses deux petits points qu'il a pris cette course, se retrouvent devant la Toro Rosso de Danil Kiat. Dans les fonds de classement, donc à part Kiat qu'on vient de voir qui a baissé d'une position, c'est Grosjean qui se prend un petit point et ça faisait longtemps. Mais malheureusement, il y a égalité avec Hülkenberg et Magnussen. Voilà, donc à voir pour la suite des Grands Prix. Enfin, le classement constructeur. Comme d'habitude, Mercedes largement en tête. Avec 398 points, presque 400 points. La victoire est bientôt à eux, si on peut le dire. Red Bull qui revient sur Ferrari. Voilà, ça commence à se jouer pour la 2ème place. On verra ça, bien sûr. On suivra ça dans les prochains Grands Prix avec beaucoup d'intérêt. Williams aussi qui perd du terrain. Puisque nous, on n'est plus qu'à 42 points de Williams. C'est encore jouable pour la 4ème place. Renaud peut encore jouer la 4ème place. On verra. On verra selon ce que nous offre les Williams. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces Grands Prix. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix du Mexique. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez le pouvoir, le regardez dès qu'il sortira. Je perds mes mots. Voilà, je perds mes mots comme d'habitude. Likez la vidéo, partagez la, commentez. Ça me fait toujours plaisir. Et donc, le Grand Prix du Mexique la semaine prochaine. Tout simplement. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Du coup, je vous laisse sur ces quelques images. Et sur ce, ciao à plus. Bonsoir.